Europe 1 Matin L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. J-2, la Russie aura un nouveau président dès dimanche ? Non, le président sera probablement le même. D'abord parce que les sondages sont aujourd'hui maintenant une grande activité en Russie. Ils sont de plus en plus fiables et qu'ils donnent des indications. Et puis que quand même le match a été un petit peu truqué dès le départ. Parce qu'entre Prokhorov, le milliardaire qui ressemble un petit peu à un gentil animateur, Jean-Thierry Lhermitte des années 70, et puis le vieux candidat communiste, on ne peut pas dire qu'il y a des challenges. Il n'y a pas une concurrence, c'est vrai. Non, on a un peu, c'est des matchs de boxe un peu arrangés. Alors dans ces conditions, déjà Vladimir Poutine partait avec un grand avantage. L'autre bien sûr, c'est qu'il a à s'assurer ce qu'on oublie peut-être un peu vite, la stabilité du pays, le fait que le marché pétrolier et gazier est en pleine expansion, fait qu'il y a de l'argent, on distribue d'ailleurs démagogiquement à droite et à gauche, ce qui est normal dans les campagnes électorales. Donc si tout était bien, Vladimir Poutine pourrait se dire opération réussie à 100%. Mais c'est en fait l'inverse. Car bien entendu, même si demain Vladimir Poutine va retrouver son bureau du Kremlin, tout commence. C'est une nouvelle ère qui commence pour la Russie. La nouvelle ère d'abord, c'est les manifestations, jusqu'à 40 000 personnes en voiture, à pied quand il fait froid, ou plutôt en voiture quand il fait froid, à pied quand il fait un meilleur climat qui est en train de venir. Bref, la Russie est devenue littéralement ingouvernable dans ses grandes villes, dans ses villes moyennes, dans sa classe moyenne, dans sa jeunesse. Et bien entendu, rien ne cessera avec l'arrivée, le retour de Poutine. Donc dans ces conditions, Poutine est élu et il est en balotage. Mais c'est un balotage qui ne se fait pas avec le corps électoral, il se fait avec les élites. Avec les élites, y compris au KGB et dans les oligarques, dont certains se demandent si l'heure n'est pas venue pour le président de trouver une retraite heureuse sous une forme ou sous une autre, et on cherche cette forme. Que va-t-il faire ? Quelles seront ses premières décisions ? Il a annoncé qu'il allait rétablir l'élection des gouverneurs des régions, ce qui est une reversion complète de sa politique. Il a aussi annoncé qu'il allait faire une sorte de perestroika, mais on sait que dans son entourage, il y a aussi ceux qui pensent qu'au contraire, maintenant, il s'agit de frapper du poing sur la table, d'envoyer les gens en prison, de leur faire un peu peur. Comment peut-on faire peur aujourd'hui dans une économie ouverte ? C'est une vraie question et je la lui pose très amicalement. Merci beaucoup Alexandre Adler !